Bonjour Cédric, est-ce que tu m'entends ? J'entends parfaitement et je vais très bien, merci. Tu es sur quelle ville en ce moment ? Michel. Alors comment ça se passe depuis la fin de l'accompagnement, tes rencontres, tes matchs, tes likes, tout ça ? Très bien en fait, c'est même un peu trop bien, on va dire ça comme ça, parce que j'ai trop de conversations en même temps, parfois c'est compliqué à gérer, c'était qui déjà ? Qu'est-ce qu'elle m'a déjà dit ? Qu'est-ce que j'ai déjà demandé ? Rendez-vous, j'essaye d'avoir pour le moment, je suis à un rythme de plus ou moins deux par semaine, parce qu'au-delà de ça, ma vie personnelle ne me permet pas beaucoup plus. Oui, bien sûr. Mais donc je suis déjà très content, parce que c'est un monde de différence, j'étais à un tous les deux, tous les deux, trois mois, maintenant je suis à deux par semaine. Après, je ne dis pas que tout se passe toujours parfaitement, mais ça c'est une question d'affinité avec la personne, mais voilà, c'est très très bien, je suis très content dans l'ensemble. Tu es inscrit sur quelles applications ? Principalement, donc moi j'utilise principalement Tinder et Apple. Et donc tu as pas mal de matchs chaque semaine qui répondent ensuite aux messages, ensuite tu les envoies sur WhatsApp ? Voilà, en général c'est WhatsApp, effectivement, parfois même des rencontres directement sans passer par WhatsApp, on me propose directement un quart, on n'irait pas boire un verre, bon ok, pas de souci moi, mais sinon oui, souvent c'est WhatsApp, et puis alors rendez-vous quelque part en ville, sur Bruxelles, c'est facile. Et est-ce que tu en as revu quelques-unes du coup après les premiers rendez-vous ? Oui, j'en ai deux que je revois pour le moment, avec qui on s'entend bien, on ne va pas ce que ça donne, mais on s'entend bien en tout cas. Donc tu n'as pas éteint les applications pour autant, tu continues un minimum on va dire de swiper et liker ? Voilà, je continue à swiper et à liker, parce que pour le moment je n'ai rien de concret, où je me dis ça c'est la bonne, entre guillemets, enfin voilà, et puis parce qu'on ne sait pas non plus toujours de quoi demain est fait, ce n'est pas parce qu'une rencontre, un premier dé, il se passe bien, et pour autant tout sera rose et que la suite sera parfaite. Oui, bien sûr. Mais j'en ai deux qui je m'entends très très bien en tout cas, et que même si ça ne donne rien au niveau à l'émicromantique, ça peut devenir juste deux chouettes amis, et c'est pas mal non plus finalement. Oui, mais tu n'aurais pas pensé être dans cette posture avant j'imagine ? Ben pas, je crois là en tout cas. On l'a dit, c'est un travail profil, ça change. On ne va pas avoir un choix à ce point-là, et avoir autant de possibilités, et donc voilà, je suis très très content honnêtement, c'est génial. C'est le but de la manœuvre, donc là maintenant tu n'as plus qu'à peaufiner un peu les discussions, pousser un peu les rendez-vous pour voir si on te rappelle, reprendre confiance en toi au passage aussi, t'amuser un peu, et puis il y en a une ou plusieurs qui peut-être te reverront deux fois, trois fois, c'est là que tu pourras, tu puisses t'établir sur un choix. Tout à fait, ben là, ici cette semaine, je revois une pour la deuxième fois, et l'autre que je dois revoir, c'est la semaine, c'est déjà prévu la semaine prochaine. Donc voilà, c'était très bien. Et puis même les quelques soirées où pour le moment, on n'a pas encore prévu de se revoir, mais il y en a qui on s'est vus, on continue un peu à discuter, on n'a pas encore fixé de date, mais bon, j'ai déjà un retour malgré tout, dans le sens qu'on s'est vus, on a passé une chouette soirée, et on continue un peu à discuter, mais les emplois du temps de chacun font que ce n'est pas toujours évident de trouver une date non plus immédiatement pour se voir. Je pense à une en particulier qui, moi, me plaît beaucoup, mais bon, d'après ce que j'ai compris, l'un emploi du temps fort chargé ici jusqu'à fin juin, après ce sera plus calme, donc on verra un peu. Si on trouve une date d'ici fin juin, elle serait très contente de me revoir, mais elle dit ça va peut-être être compliqué. Donc voilà, pour le moment, je verrai où ça mène aussi, parce que je n'ai pas envie d'être moi celui qui pousse non plus, parce que je veux que ça vienne aussi un peu, de ne pas avoir l'impression que ce ne soit pas naturel, ou que ce soit moi qui ai tellement insisté, finalement, elle n'accepte pas ce que j'insiste quand même. Bien sûr, tant que tu es un peu occupé, tu n'as pas envie non plus de pousser la chose et de rompre le lien, alors qu'il pourrait fonctionner. Oui, c'est ça, exactement, et donc je préfère que ça se fasse de façon, entre guillemets, naturelle, plutôt que d'être vraiment à pousser derrière, parce que ça n'a pas vrai. Le but, là, c'est que tu continues à « pratiquer », faire des rencontres, s'amuser, reprendre confiance, faire rouler un peu le système. Si tu as des questions courant du mois de juin ou juillet, que ça change, c'est-à-dire, je ne sais pas, il y aurait moins de likes, moins de match, ou finalement, maintenant, tu sais que tu peux viser plus haut et que tu veux filtrer mieux, parce qu'en fait, tu penses que tu peux mieux faire et que ça ne te convient plus ou quoi que ce soit, n'essaie pas de poser des questions sur le groupe, puis on fera une petite visio de prise de nouvelles si besoin. Mais en tout cas, là, il est bien content que tu sois lancé. Oui, en tout cas, comme je dis, déjà, même au départ, je me doutais bien que ça allait améliorer, mais je ne m'attendais pas à ce point-là. Ici, j'en suis au point. Dans les conversations, j'ai dû faire un petit fichier sur le côté avec « elle », et je note deux, trois mots pour un peu savoir qui est qui, parce que je ne m'en sortais plus. Parce qu'avant, avec ma mémoire de poisson rouge, je le reconnais, je n'ai pas d'office une très bonne mémoire, c'était parfois compliqué de me dire « c'était elle » ou « c'était pas elle qui m'a parlé de ça ». Ce n'est pas évident. Deux, trois conversations, ça va. Dix, c'est impossible. Pour le moment, là, j'en ai dix, dix, quinze, je pense, en cours de conversation. Parce que, comme je dis, comme je ne pousse pas non plus à aller trop vite vers le dé, je veux que ça se fasse un peu naturellement, parfois, je prends un peu le temps de discuter un peu plus longuement quand même. J'essaie de passer vite sur WhatsApp, mais après, si je vois qu'il y a un peu de réticence, je relance la conversation, plus un peu en mode casual, et en me disant « tu sais quoi, on se voit quand tu as le temps, quand tu as envie ». Il faut en être trop insistant parce que, justement, j'ai l'impression que ça ne leur plaît pas quand on insiste trop parce que ça donne peut-être l'impression qu'on veut juste les voir pour coucher ou je ne sais pas, mais voilà. Oui, il y a un peu de ça. Idéalement, quand on veut faire les choses parfaitement, tu vois, on ne les fait non pas passer sur WhatsApp, mais on les fait passer sur Instagram. Si elle est bien construite, tu as moins besoin de parler, elle ne va plus se fouiller et toi aussi. Et si vraiment, ça « rematche » entre guillemets, parce que le profil est plus complet, là, ça va sur un rendez-vous d'une manière assez rapide et naturelle. Et puis, en général, tu n'es pas déçu du physique et du comportement parce que tu as pu observer un peu plus sa vie. Je suis en train de le retravailler justement par moi-même un petit peu pour voir déjà si j'arrive à en faire quelque chose par moi-même. Un peu mettre du contenu aussi, mettre du contenu de la vie plus que réellement. Justement, avant, je l'utilisais beaucoup pour partager. Il y a des trucs que je trouvais gag ou ce genre de choses. Mais finalement, mettre plus un peu des photos où je suis dans mon groupe d'amis en train de faire la fête ou en train de passer un bon moment pour se donner l'impression que c'est quelqu'un qui vit normalement derrière. Voilà, bien sûr, c'est beaucoup mieux. Que ce soit plus à ton effigie et moins juste t'es hobby. Et moins juste de la déconnace. Très bien, envoie-le nous même au courant du mois de juin si tu veux qu'on te fasse un audio par-dessus pour te dire s'il y a des choses bien ou moins bien. Et puis, oui, travaille-le un petit peu. Ça te rendra grandement service pour mieux filtrer justement. Que les filles te filtrent mieux et toi, tu les filtres mieux aussi. Après, bon, ça c'est en cours parce qu'évidemment, les photos, des chouettes photos, etc. en groupe, ça ne se fait pas instantané non plus. Il faut un peu le prévoir. Et je n'ai pas envie de mettre des vieilles photos non plus, des trop vieilles photos parce que sinon, ce n'est plus tout à fait moi. J'ai envie que ça donne l'impression que... J'ai juste publié 15 photos en 3 jours pour peupler un compte Insta. J'ai envie que ça donne l'impression qu'il s'est construit petit à petit et que ce soit « subtil » entre guillemets, même si clairement je l'étoffe plus rapidement que ce que je faisais avant. Mais que ça paraît un peu subtil et pas le mec qui a juste publié 15 photos d'un groupe. Très clair, tu fais bien. Vas-y doucement. Mais en tout cas, si tu as besoin qu'on te fasse un petit audio histoire qu'on te commente un peu sur ta route, toi qui le fais de ton côté, on te fera un plaisir de t'envoyer un petit audio pour te guider. Pas de souci, c'est gentil. Je te remercie, Cédric. Puis n'hésite pas, pareil, si tu veux qu'on te fasse un petit audio sur l'Insta ou si tu as une question particulière sur un date, on laisse le groupe ouvert. Courant du mois de juin, n'hésite pas, on te répondra. Ça marche, d'accord. Merci beaucoup, en tout cas. Écoute, au plaisir. Ça fait du choker d'entendre des bons résultats aussi. Et puis, merde, pour la suite, pour l'instant. Salut, Cédric. Bonne soirée. Salut.